La fin d'un combat acharné qui a duré près de 19 ans, Michael Blanc, un cuisinier originaire de Haute-Savoie, dans les Alpes françaises, avait été arrêté en décembre 1999, à l'âge de 26 ans, à l'aéroport international de l'île touristique de Bali avec 3,8 kg de hashish dans des bouteilles de plongée. Il avait affirmé qu'un ami les lui avait confié pour les transporter. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, il a bénéficié d'une grâce présidentielle partielle en 2009 et vu sa peine commuée en 20 ans de prison. Après avoir obtenu une libération conditionnelle, il est sorti de prison en 2014 mais sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter l'Indonésie, une restriction qui s'achève samedi. Une escala Istanbul âgée aujourd'hui de 45 ans, le français a quitté l'Indonésie ce samedi. L'avion de Turkish Airlines dans lequel a embarqué le français accompagné de sa mère, sous le contrôle d'agent de l'immigration indonésienne, s'est envolé de Jakarta à 21h-14h GMT. Les deux français feront une escala Istanbul et sont attendus en France dimanche. La lourdeur de la condamnation du français dans un pays parmi les plus répressifs du monde contre le trafic de drogue avait été vivement critiquée en France. La médiatisation de sa situation a déclenché une importante mobilisation dans le pays, avec des pétitions signées par des personnalités et de nombreux anonymes. Mais c'est à sa mère qui a tout abandonné emploi, famille, pays, dès l'an 2000 pour venir à son secours que Mickaël Blanc doit son salut. Glenn le toussait beaucoup impliqué, d'abord pour lui obtenir une réduction de peine, et ensuite pour le faire libérer. Si je n'avais pas été là, il ne serait plus là. Un moment, il m'avait demandé de partir pour pouvoir en finir avec la vie. « Il me disait que je n'arriverai jamais à avoir sa libération », avait confié sa mère à la sortie de prison de son fils, en 2014. Invité par Thierry Ardisson dès le début de l'affaire, l'animateur de télévision français Thierry Ardisson avait pris la défense du détenu pendant ses émissions, allant jusqu'à organiser un « Mickaël Thon », vente aux enchères d'objets de célébrité, pour financer son comité de soutien. Impatient de rencontrer Mickaël Blanc dès son retour en France, Thierry Ardisson a déclaré à l'AFP qu'il s'agissait d'un « héros moderne » à la Midnight Express, une référence au film d'Alan Parker sur un Américain détenu en Turquie pour trafic de drogue. L'animateur a dit qu'il allait inviter Mickaël Blanc dans son émission, qui reprendra en septembre sur la chaîne C8. « La famille du français se réjouit de le voir revenir enfin au pays, nous sommes extrêmement heureux de le savoir aujourd'hui libre de tout contrôle judiciaire, nous l'attendons avec beaucoup d'émotion », a déclaré Alfredo Descalzi, oncle de Mickaël Blanc et secrétaire de son association de soutien, à la chaîne CNews. « Ça fait un mois qu'il est en France dans son esprit. Il souhaitait avec beaucoup de force rentrer dans son pays », a-t-il ajouté. Sous-titrage Société Radio-Canada